On continue notre exploration européenne et comme toutes les semaines, c'est Julia qui va nous dénicher des infos sur la musique, le cinéma, l'art, la culture européenne. C'est Julia Molko. Alors qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui ? Eh bien l'Europe aujourd'hui, c'est aussi du théâtre avec une pièce coup de poing. C'est la première fois que l'Europe est abordée de cette façon. C'est une pièce qui a été écrite et mise en scène par un metteur en scène allemand. Une fois de plus, l'Allemagne arrive à se glisser, Volk Richter, qui a donc réuni sur scène huit acteurs, huit comédiens, quatre femmes, quatre hommes, qu'il est allé caster dans plein de pays différents, de la Croatie à l'Italie, en passant par la France et la Belgique, et à qui il a demandé ensuite de représenter l'Europe sur scène. C'est-à-dire que ces huit acteurs vont raconter leur vision de l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe pour eux ? Est-ce que ce sont des guerres ? Est-ce que ce sont des colonies ? Est-ce que ce sont aussi une forme de solidarité ? Qu'est-ce que l'Europe ? Eh bien, parfois, c'est très drôle et parfois, ça fait vraiment réfléchir. Regardez. L'Europe, ce sont des différences de classe énormes. Pauvres, riches. First class Europeans and second class Europeans. Like me, I'm from Croatia. We are second class European citizens. We are never part of the decision-making process. We get everything last. We became a holiday resort for the rich Europeans. Nobody ever asks us about our opinion. Incroyable, quand même, cette Europe qui a de plus de classe. Voilà. Alors, la pièce est jouée en anglais, en français, mais pas uniquement dans plein d'autres langues. Et quand c'est dans la langue qu'on ne comprend pas, c'est traduit. Quand ça n'est pas en français, c'est tout le temps surtitré. On appelle ça même surtitré. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous, vous vous êtes parfois sentie comme étant... Alors, pas toi, Mariella, l'allemande. C'est sûr que non, nous non plus. Mais en étant... Est-ce que vous aviez déjà eu ce sentiment de différentes classes en tant qu'Européens ? Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans ce spectacle. Moi, personnellement, c'est sûr. L'Espagne, elle n'est pas à la tête de l'Europe. Et on est plus ceux qui accueillent le tourisme. C'est ça. C'est pas mal. C'est une bonne industrie. Oui, mais c'est exactement ce que raconte cette comédienne sur scène qui est croate et qui dit, nous, non seulement, on est la seconde classe de l'Europe, mais en plus, à part nous faire une destination touristique prioritaire, on ne nous demande jamais notre avis. Ça se joue où ? Oui, ça se... Alors, la pièce a été créée à Strasbourg, au Théâtre National. Mais évidemment, qui dit pièce sur l'Europe dit tournée européenne. Et en effet, la pièce va partir en tournée de Hambourg à Bologne, en passant par Zagreb et Stockholm. Et puis, évidemment, elle viendra à Paris. Ce sera à l'automne prochain. Et elle se jouera où ? Bah, au Théâtre de l'Europe. À l'Odéon. Et vraiment, allez-y, parce que c'est une belle façon de comprendre à quel point on est plus mis dans la diversité. Et je voulais terminer ce petit tour culturel de l'Europe par un autre spectacle. Un spectacle complètement dingue. Mais pour ce faire, il faut aller à Nazaré. Nazaré, c'est donc Portugal. Nazaré, c'est un petit port de pêche absolument transmisant sur la côte. Exactement. Mais j'allais vous poser la question. Vous, vous connaissez Nazaré. Mais est-ce que vous, vous savez, et vous, d'ailleurs, derrière votre écran, pourquoi Nazaré est devenu aujourd'hui acteur mondial d'une scène internationale ? Enfin, tous les records du monde de surf et de grosses vagues se passent à Nazaré. Je ne vous en parle pas par hasard aujourd'hui. C'est qu'on est vraiment dans la période. L'année dernière, le 28 avril dernier, c'est un Brésilien qui a battu le record du monde en surfant une vague de plus de 24, 38 mètres. Et oui, 24 mètres 38. Alors, évidemment, je n'ai pas l'impression de me mettre au surf. Mais j'avais envie de faire un petit cadeau à l'horif. C'est pour toi. Une vague que je ne surferais certainement. Je reviendrais démembrer ici. Alors, si vous n'aimez pas le surf, le village est très joli. Il y a Obidos, juste à côté, Nazaré. Ce sont des villages qui sont magnifiques sur cette côte portugaise. Mais nous y retournerons ensemble. Mais juste quand même pour que les gens comprennent, 24 mètres 38, c'est environ un immeuble de 8 étages. Ça donne un peu une idée. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Alors, merci beaucoup.